Salut Boulomsouk ! Bonjour Alain Rata. Merci d'être là. C'est bon, c'est bon. Juste par curiosité, d'où vient ton prénom Boulomsouk ? Alors Boulomsouk c'est du laotien, ça veut dire plein de bonheur. C'est mes parents qui m'ont donné parce que j'avais un autre prénom à la naissance et quand j'ai échappé à la mort dans les camps de réfugiés, mes parents m'ont donné comme prénom Boulomsouk qui veut dire plein de bonheur. Tu es née au Laos et tu es arrivée en France à l'âge de deux ans. C'est ça oui. Tu veux que je te raconte un peu l'histoire ? Pour résumer, je suis née donc au Laos en 74. Une semaine après ma naissance, mon père est parti en France parce qu'il avait un stage à faire à la gendarmerie française parce qu'il dépassait son cap de capitaine de l'armée royaliste du Laos. Le passé de Laos a pris le pouvoir en 1975. Mon père était toujours en stage et donc du coup là mon oncle, le frère de mon père a été arrêté par le Pathé Clau. Il a été envoyé ce qu'on appelle au séminaire qui est un gant de travaux forcés où en fait il en est mort quelques années après. Et mon père ne pouvait donc plus rentrer parce que s'il rentrait il se faisait arrêter. Du coup quelques mois sont passés, il a changé des lettres avec ma mère et ils ont décidé ensemble que ma mère et moi allaient le rejoindre. Donc il y a eu beaucoup beaucoup de choses. Mon père ne voulait pas que je parte parce que j'étais malade encore à l'époque, je devais avoir une rue, je ne sais pas quoi. Ma mère a quand même décidé de partir rejoindre mon père avec moi. Donc elle a pris avec elle seulement ses bijoux et sa chemise de mariage. Elle avait le nom d'un oncle en fait qui l'a mis en rapport avec des passeurs et il a réussi à me faire passer. Il a pris tout son argent et tous ses sous et tous ses bijoux mais voilà. comme dirait mon père, au moins il n'était pas prostitué, mieux que rien. Donc du coup on est passé une bégong avec des snipers au bord parce qu'on n'avait pas le droit et on a atterri dans un camp de réfugiés. En Thaïlande ? En Thaïlande tout à fait, je ne sais pas combien de temps en fait ça a duré. Et en parallèle mon père a trouvé un logement, a essayé de trouver un logement, un boulot. Il a entendu parler d'un... en fait un ambassadeur français ou un représentant de la république française qui allait visiter les camps de Thaïlande. Il a réussi à le choper, lui donner une photo de ma mère en disant, ma femme est dans ces camps-là. Est-ce que tu peux la retrouver avec ma fille ? Elle est avec ma fille. Donc cet homme, je ne sais pas qui c'est, mais a réussi à trouver ma mère. Bien qu'elle ait perdu 10 kg à peu près ou un peu plus. Et finalement il a réussi à nous faire des papiers et nous a mis dans l'avion. Et c'est comme ça au bout de voilà, deux ans après à peu près, j'ai rencontré mon père. Bon après c'était compliqué aussi parce qu'en réalité mon père était rentré. Le jour où on a atterri à l'aéroport, il est rentré chez lui. Il avait un petit mot. Normalement il ne rentre jamais à midi. Il avait un petit mot lui disant, venez chercher votre femme et votre enfant jusqu'à telle heure parce que sinon elles sont envoyées à Bourges. Et en fait à Bourges à l'époque, c'était une ville qui recevait les réfugiés politiques. Donc vous êtes réfugiés politiques ou votre père seulement ? Tous. Tous les trois étaient réfugiés politiques, c'est-à-dire qu'on avait un sauf conduit. On ne pouvait pas nous reconduire à la frontière. Puis est venu le temps de l'intégration, comment ça s'est passé et comment tu l'as vécu ? Moi à mon époque, on ne parlait pas de l'intégration. Je ne sais pas, ce n'est pas un terme que j'ai entendu étant enfant. J'ai grandi en banlieue dans 91, certes dans un square HLM. Mes parents ont mis un HLM mais c'était un square avec cinq étages. On est du coup au Massy ? Non, non, au Massy. Et il n'y a pas une question d'intégration. On peut juste une gamine comme les autres finalement. Même si après tu es toujours un peu confronté aux infections racistes. Mais ce terme d'intégration, tu l'as compris bien plus tard ? Je l'ai même compris adulte parce que je l'ai entendu que ces dernières années l'intégration. Je ne l'ai pas entendu parler. Je pense que c'est un mot qui est venu à la mode il y a une dizaine d'années pour moi. Effectivement, nous on est partis dans la banlieue sud parce que mon père ne voulait pas qu'on soit parqué avec d'autres Laotien ou Asiatiques dans le 93. Parce que son job, il avait proposé un appartement dans le 93. Il y avait une communauté Laotienne assez forte. Et mon père leur a dit non. Ah c'est vrai, c'est là où il y avait le mot intégration. Mon père leur avait dit non, je ne veux pas que mes enfants aillent là-bas. Je veux aller dans un endroit il n'y a quasiment pas d'étrangers pour que mes enfants puissent bien s'intégrer. Et en fait, ma mère a été femme au foyer. Je sais est-ce que ma petite soeur la dernière aille à l'école. On s'est pris par exemple. Et du coup, il voulait quand même qu'on mange, moi et mon autre soeur, la cadette, qu'on aille quand même manger à la cantine. Pour s'intégrer justement. Parce que voilà, sinon on reste toujours entre nous. Et donc, c'est un peu difficile de s'intégrer. Mais c'est vrai que mon père avait cette conscience-là d'intégration et moi je ne l'avais pas nécessairement. Et je pense que les enfants n'ont pas ça en tête quoi. C'est tes racines de ton histoire que tu tiens cette force et cette détermination ? Je pense que tous les individus se construisent grâce à son histoire et ses racines. Donc sans racines, on n'est rien. Et c'est pour ça que pour bien l'intégration, vouloir forcément oublier et inculturer les gens, ce n'est pas nécessairement une bonne chose parce qu'on les coupe de quelque chose. Et on est effectivement à la scène de toutes ces influences-là. Tu as fait des études de droit mais tu n'as pas continué de ce sens-là, même après le concours. C'est parce que tu savais que ce n'était pas ta vocation ? Alors, j'ai fait des études, de longues études de droit. J'ai une maîtrise de carrière judiciaire, j'ai une spécialisation dans le droit d'auteur en fait. C'est un peu l'appeler là. J'ai fait deux ans d'assistit judiciaire après pour préparer le concours effectivement pour être avocate. Et en réalité, je l'ai fait parce que j'ai toujours eu ce côté un peu altruiste, surtout vouloir les gens. Mais je l'ai fait également aussi parce que dans notre culture, l'aîné a un rôle important et l'exemplaire hyper à faire. Donc voilà, j'ai fait des études aussi parce que j'aimais bien mes études, j'aimais bien l'école et ce n'était pas forcément compliqué pour moi. Et aussi pour faire plaisir à mes parents. J'aurais dû être la première avocate là aussi en France, à mon époque. Et en fait, le fait que je n'ai pas réussi à avoir le concours, pour plein de raisons, parce que je peux se les passer plusieurs fois, j'ai mis écrit la première fois, je n'ai pas eu la deuxième, bref voilà. Mais le concours au repas, dans tous les cas, ce n'est pas ce que tu aurais fait. Oui, je voulais arrêter à avoir ce concours-là, parce qu'en fait, le concours il valait deux ans pour pouvoir passer au cinéma et à l'audiovisuel. En réalité, c'était pour avoir une sécurité. Le fait de ne pas l'avoir eu, ça m'a donné un sort de coup de fouet. Bon, j'étais hyper déprimée, c'est sûr, parce que c'était la fin d'un cercle, d'un cycle plutôt. Et effectivement, je n'avais plus de filet. Donc du coup, c'était un peu effrayant. Et j'avais aussi la peur d'avoir déçu mes parents. En réalité, je m'étais trompée, parce que quand j'ai dit à mes parents que je voulais faire autre chose. Bon, quand j'ai déjà annoncé à mes soeurs que je voulais me lancer dans l'audiovisuel, le cinéma, elles m'ont regardé en me disant, bien sûr, pour nous c'était évident. Et pour mes parents, quand je l'ai annoncé à mes parents, mon père m'a surpris, parce que j'ai des parents assez célèbres, il m'a dit, on t'a toujours fait confiance. Donc voilà. Et du coup, j'ai pris une année sabbatique où j'ai commencé à faire les premiers courts-métrages. Je me suis inscrite en DEA de différentes universités de cinéma et j'étais prise à celui que je voulais, à Paris 1. Donc voilà, il y avait une option. Avec mention, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc c'était une option mise en scène, réalisation et scénario. C'est ce qui m'intéressait. Tu as créé ta première boîte de production il y a 13 ans, en 2004. Oui, c'est ça. Après tout s'est enchaîné. J'avais 12 ans. Je vais te dire en 2004, comme ça on ne va pas… Non, c'est un chiffre que j'aime beaucoup. Après tout s'est enchaîné, donc Boulimic Prod et New Vision International. En 2008, oui. Qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois pour que tu rebondisses ? Alors, en 2004, je m'étais associée avec deux rappeurs à l'époque. Donc voilà, on s'était dit, allons-y, vous venez du son, je viens de l'image. Deux rapports ? Oui. En fait, c'est ceux de Mafia Tressée. C'était un grand collectif. Je ne sais pas si c'était une partie de Mafia Tressée. Ils avaient signé deux albums avec Sony Universal. Donc c'était mes associés de l'époque. On s'était dit, vous venez du son, moi de l'image. On va essayer de faire quelque chose ensemble. Ça n'a pas marché. Parce que bon après, l'entreprenariat, c'est quand même un métier. Donc voilà. C'était très compliqué, mais j'ai aussi me séparé d'eux. J'ai regardé Boulimic Production, où j'ai fait plein de choses avec. Aussi bien de l'institutionnel, que de la bande d'annonces de films, que des courts-métrages, que des documentaires. Et après, en 2008, j'ai monté Nouvelle Jeune Internationale. Parce que les associés que j'avais, avaient un talk show sur France O. Qui s'appelle Toutes les France. Et à l'époque, ils n'avaient pas de boîte de prod. L'émission existait déjà sur la chaîne. Et je leur ai dit, attendez mes cocos, l'argent va où ? Donc du coup, je leur ai proposé de monter une structure. Donc une autre société de production. Pour produire cette émission-là. Tu as une manière particulière de raconter une histoire. On prend du temps à comprendre et entrer dans la situation. Là, je pense au court-métrage, la dernière fois. Pourquoi ce choix ? Ce choix de narration ? Oui. En fait, la dernière fois, je ne peux pas répondre vraiment à cette question-là, pour celui-là, parce que ce n'est pas moi qui l'ai écrit. En fait, à la base, Sophie Attelan, à l'initiative du projet, a écrit un monologue. Donc c'est ce monologue qu'elle avait déjà joué, je pense, devant des gens. Comme au théâtre. Et ce monologue-là, je l'ai remanié. J'ai coupé des choses, j'ai rajouté des choses. Et après, j'ai fait la mise en scène. J'ai proposé des scénettes dans différents endroits différents. Donc la structure était déjà comme ça. Mais en fait, en termes de narration pour cela, c'est intéressant, parce que ça me rapporte un suspense. Voilà. Tout simplement. C'est pour ça que ça peut paraître un peu décousu, mais c'est volontaire. La Fée du Lac, que vous avez reçu, c'est La Fée du Lac. C'est moi qui l'ai écrit et qui l'ai réalisé. Eve, c'est moi aussi. Mais bon, Eve, c'est particulier parce que c'est surtout pour la bande des mots d'une amie. D'accord. Même s'il est projeté, diffusé. Il y a un fil rouge entre ces courts-métrages parce que c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent ? La violence, les femmes ? Oui. Il y a des choses qui se retrouvent, effectivement. Les thématiques sur lesquelles moi je travaille, c'est souvent l'aliénation sociale. D'où ces thèmes de violence, le féminin aussi. Parce qu'en fait, la société est très dure avec les femmes. Donc effectivement, c'est les thématiques sur lesquelles je travaille. Tu te définis comme féministe ? Oui, je me définis comme féministe. Pour moi, ce n'est pas un gros mot. Beaucoup de gens pensent que c'en est un, mais ce n'est absolument pas un gros mot. En tant que femme, je pense que c'est normal que je défende ma cause. Voilà, tout simplement. Et il faut entendre aussi le fait que les gens ont du mal à comprendre le féminisme parce qu'ils pensent que c'est s'opposer aux hommes. Ce qui n'est absolument pas ça en fait. Ce n'est pas que les féministes n'aiment pas les hommes. Au loin de là, j'adore les hommes. Mais c'est surtout pour revendiquer des droits, l'égalité aux droits, qui n'ont pas l'équivalence en fait de ce que pourrait toucher un homme ou l'épouse qu'ils pourraient occuper et avoir la même reconnaissance tout simplement. Finalement, le féministe, c'est un combat qui rejoint aussi le combat des autres minorités, de la lutte anti-racisme ou d'autres luttes. C'est en fait la reconnaissance d'une certaine minorité à accéder à certains droits. Lorsqu'on s'exprime à travers les arts ou qu'on s'approprie les arts et qu'on crée, il faut quand même avoir toujours un message derrière. Je pense que même lorsque quelque chose a l'air anodin, même une comédie, je pense que n'importe quel auteur derrière essaie quand même de transmettre un message. Influencer ? Je ne sais pas si c'est pour influencer, mais après c'est... Parce que chaque personne ne fait pas ça pour la même raison. Il y a des gens qui peuvent être pour influencer, d'autres peut-être pour exhorter, ou comment on dit déjà, pour exprimer leurs démons quoi, pour en sortir. Et moi effectivement j'ai un discours, comme moi c'est les thématiques qui m'intéressent, donc je suis une femme, donc pour moi je suis féministe. Je travaille beaucoup en fait sur l'altérité, donc le rapport à l'autre, les vivre ensemble, l'aliénation, parce que je pense que la société nous rend fous et nous avilie. Voilà, même si je ne suis pas non plus misanthrope, loin de là. Mais je pense que façon de vivre en société, en groupe, il y a toujours forcément des choses qui ressortent. Et il y a toujours des gens qui malheureusement veulent dominer les autres. Il y a toujours en fait une majorité et une minorité. Et c'est ce rapport là qui m'intéresse en fait. On a l'aliénation qui est très important pour toi, pour ton boulot, et l'intégration donc par rapport à ton histoire. Ces deux notions ne sont-elles pas contradictoires ? Tout dépend de comment on entend le mot intégration. Si les mots intégration effectivement demandent le renoncement d'une part de soi, de sa culture, c'est forcément aliénant. Parce qu'en fait, on t'arrache une partie de toi et de ton histoire. Donc forcément, à un moment, ce n'est pas équilibré. Et je pense que c'est peut-être comme ça qu'on l'entend aussi actuellement en France, de vouloir absolument intégrer les gens. C'est-à-dire de leur dire voilà. Mais après, c'est normal, c'est lié à l'histoire de France. Ce n'est pas une critique du pays, mais c'est très lié à l'histoire du pays. C'est parce qu'on est dans un pays laïque, une et indivisible. Dans une république, une et indivisible et laïque. Donc du coup, on veut que tout le monde soit pareil, monochrome, monocorde. Et donc, les gens pensent qu'il faut intégrer les gens et tout lisser ce qu'il faut. Parce qu'en fait, forcément, les gens ne viennent pas tous du même endroit. Ils n'ont pas tous la même histoire, pas tous le même vécu. Et c'est forcément aliénant de vouloir mettre tout le monde au même niveau et de les faire entrer dans la même case. Parce qu'effectivement, si tu es rond, tu ne vas pas entrer dans un truc carré. Si tu es triangulaire, tu ne vas pas entrer dans une forme d'étoile. Et c'est là où les gens se trompent lorsqu'ils parlent d'égalité. L'égalité, ce n'est pas mettre tout le monde au même niveau. C'est donner les mêmes chances de départ à tout le monde. Tu es une femme plurielle, multifonction. Tu fais de la production, de la réalisation, tu es scénariste. Et tu fais aussi de la photographie. Et l'année dernière, tu as sorti une expo. Du coup, le tatouage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tatouage en fait. Tatouage. Oui, tatouage, c'est le mot initial pour dire tatouage. Et du coup, comment ça s'est passé ? C'était ta première expo ? Oui, c'était ma première expo. Je suis venue à la photo sur le tas. Mais bon après, c'est un complément de ce que je fais déjà en parallèle. Oui, c'est relié. C'est très relié. Et je suis venue par la photo, par l'argentique. Parce que ça ne m'intéressait pas de travailler la photo numérique. Parce que je le fais déjà au cinéma, à la télé. Bref, déjà à la vidéo, je le faisais déjà. Donc effectivement, il a fait que je me rapproprie l'argentique pour pouvoir venir à la photo. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui photographie pour photographier. Il me fallait une thématique. Donc voilà. Tout le tatouage. Et là, c'était le tatouage. Parce que ce que j'interroge, c'est le rapport au sacré et au corps. Parce que tout autant dans mon travail vidéo animée, j'interroge l'aliénation sociale dans les fichés. En fait, dans les têtes, dans les mentalités. Et je fais la même chose, mais dans le corps, dans la photo. C'est la même thématique que je transpose, en fait, dans la photo, mais à travers du corps. Donc tout simplement. Donc c'est vraiment un prolongement de mon travail. Et là, ce qui m'intéressait sur le tatouage, c'est que... Pour la petite histoire, j'allais trois fois par semaine à la piscine. Je savais que des gens étaient tatoués, ça, je le savais. Mais je savais pas que c'était aussi flagrant. Et que c'était aussi répandu. Donc là, je me dis, il y a quand même quelque chose. Et quand on va chercher, en fait, le mot étymologique de tatouage, ça veut dire esprit et corps. Donc, tatouage. Je ne me souviens plus exactement, mais voilà. C'est toujours lié au sacré, à l'esprit. Et donc, je voulais savoir si cette notion-là était encore présente chez les tatoués. Et donc, du coup, j'ai abordé des inconnus. Cinq hommes, cinq femmes à la piscine. Pour leur poser cette question. Et effectivement, à chaque fois, c'était toujours un port lié au sacré. Soit un deuil, soit une renaissance à une maladie. Mais c'est vrai que je ne prenais pas des petits tatouages. T'as un cœur ici, je ne vais pas venir t'aborder. Par contre, c'est soit un gros, gros tatouage, soit plusieurs. Et mon dernier modèle, par exemple, a maintenant... À l'époque, il en avait 27. Il allait faire son 28e. Et maintenant, je crois qu'il en a 32. Les projets que tu prépares en ce moment ? Alors, mes projets actuels, là, je suis en train d'être sur une série. Voilà. C'est un producteur qui démarre, mais bon, qui a apparemment les moyens. Je ne peux pas en parler directement parce que là, mon agent est en train de dealer le contrat. Donc, voilà. C'est une série qui serait la suite d'une série qui a déjà existé. Après, on est en train de réfléchir dessus, sur le concept. Donc, je m'occupe de la Bible pour l'instant. Donc, j'écris la Bible et l'épisode 1. Et après, plus personnellement, j'espère tourner mon premier long-métrage cet été, au mois de juillet, je crois, c'est droit, en mode guérilla. Donc, sans argent, sans thune, avec la bonne volonté. Et les potes, ceux qui vont en bien me joindre. Voilà. J'ai ces projets-là et j'espère une autre expo photo. Il me semble que tu as aussi des projets d'écriture. Je ne sais pas. Vous êtes parti sur YouTube. Je cherchais toutes ces infos. Mais il y a trop de choses que vous savez sans moi. Ah, on se demande. Je me demande. Parce que c'est bien google-nisé. Oui, en fait, les projets d'écriture, c'est un peu la résilienne. Parce qu'en réalité, moi, étant enfant, je voulais être médecin sans frontières. C'était mon but. Aller sauver les petits éthopiens. Parce qu'à mon époque, c'était les éthopiens. Et là, je voulais aussi être écrivain. Je voulais être romancière, en fait. J'ai commencé à écrire très, très tôt. Et mon fantasme, c'était de devenir Victor Hugo. La haussienne. Mais Victor Hugo au niveau de la notoriété. Et bon, comme Victor Hugo a écrit son premier roman à 17 ans. A 17 ans, je ne l'ai pas fait. Je l'ai laissé tomber. Voilà. Mais effectivement, en fait, c'est des projets. J'ai toujours le désir d'écrire un roman. J'ai commencé à écrire un roman à mes 13-14 ans. Mais c'était sur l'histoire de ma famille. Voilà. J'ai toujours voulu raconter cette histoire de migrants, en fait. Qui est un peu une histoire universelle de tous les migrants, finalement, qu'on retrouve au travers des années, au travers des siècles. Mais je ne savais pas... Voilà. Je voulais faire un roman. Puis après, c'était tellement une histoire personnelle. J'ai eu du mal à la tourner. Au moment, je voulais faire un dessin animé. Je voulais faire un film. Et là, j'ai un producteur de documentaire qui m'a proposé de le faire en documentaire. Mais en parlant de mon histoire personnelle, de celle de mes parents. Mais pas que. Mais en parlant aussi de l'histoire politique de mon pays d'origine, le Laos. Et aussi au travers de trois dessins de femmes qui sont, en fait, mes cousines et moi. En fait, moi, je suis en France. J'ai une cousine aux Etats-Unis. Et j'ai une cousine qui est restée au Laos. On a plus ou moins le même âge, à 10 ans près. Et en fait, celle qui a le mieux réussi, n'est pas forcément celle qu'on le croit. Donc voilà. C'est intéressant. Voilà. Et sinon, oui, pour le roman, j'ai toujours la volonté d'en faire un. Et par contre, le challenge que je me donne, c'est que comme je suis scénariste, j'écris des scénarios, j'ai la volonté, j'aurais le désir de faire un roman qui ne soit pas adaptable. En fait, au cinéma, dans ces cas-là, autant que j'écris directement un scénario. Voilà. Parce que c'est plus rapide, c'est plus facile. Un roman, ça demande plus de temps. Et il y a quelqu'un qui m'a réconciliée avec ça. Parce qu'au moment, j'avais mis de côté un petit peu l'idée d'écrire un roman. C'est tout simplement le roman « Trois femmes puissantes » qui m'a remis dans cette optique-là parce qu'en fait, son livre est très organique. Il y a beaucoup en fait de chair et de choses organiques dans son livre qui me plaît beaucoup. Et effectivement, qui ne sont pas forcément quelque chose qu'on peut voir à l'écran et mettre en scène. C'est ça qui m'intéressait. Effectivement, on ne peut pas faire parler le corps, on ne peut pas parler l'esprit. Et c'est plutôt dans ces trucs-là qui m'intéresserait. Il y avait aussi Zoé Valdez, j'ai lu il y a des années, qui est dans ce genre d'écriture aussi, très organique. Très sale aussi, beaucoup sur les substances, les fluides, etc. C'est quelque chose qui m'intéresse. Des réseaux sociaux sur lesquels on peut te suivre ? Alors, je suis sur tous les réseaux sociaux, mais je ne suis active que sur Facebook. C'est-à-dire que je ne connais pas mes autres. Alors, je suis sur Instagram, je suis sur Twitter, j'ai même Pinterest. Mais je n'ai pas mes codes d'accès, je ne m'en souviens plus. En fait, le moyen le plus facile pour moi. Pour Facebook. Voilà, Facebook. Là, au moins, je réponds et je suis un peu active. D'accord, c'est noté. Alors, Robin Street Reporter a tenu à t'offrir un petit cadeau qui se trouve à ta droite. Je vais te demander de l'ouvrir et de la décrire un petit peu. D'accord. Vous savez que chez les Chinois, les enveloppes rouges, ça signifie de l'argent, ça. Je compte bien avoir un billet de moins de 500 euros. D'accord. Il était une fois. Alors, il était une fois parce que tu es scénariste, tu es alimentrice, tu racontes des histoires et donc on pensait que ça allait correspondre en fait. Je suis censée les connaître ou pas ? Franchement, non. Bon, qui sait ? Est-ce que c'était plus dans la presse ou pas ? C'est des jeunes qui font partie de la presse. Tu me rassures, je me dis merde, j'ai oublié des actualités. Il y a un souci, je ne les connais pas. Non, non, c'est des jeunes de la presse. C'est une fois. Oui. En fait, moi, quand je vois ça, la première image que j'ai eue en tête, en fait, je pense à... Je ne sais plus les JO, c'était en 1900, je ne sais pas combien. En fait, c'est deux Noirs américains qui ont le podium et juste, ils ont le point levé. Le point levé. Et pour terminer, Bulunsuk, un dernier mot pour ceux qui nous suivent. Alors, je vais juste vous dire, bitch, sit down, be humble.